Je suis donceau depuis, donceau c'est-à-dire chasseur, donceau depuis mes 14 ans. Donc quand j'ai pris les trois tenues de l'homme, il n'y avait pas très longtemps. Donc depuis ce moment jusqu'aujourd'hui, je suis dedans, j'ai fait, je peux dire, toutes mes études supérieures là-dessus. J'ai fait ma maîtrise à Dakar sur les donceaux, j'ai fait la thèse à la Sorbonne sur les donceaux. Je suis revenu ici, je travaille sur les donceaux, je publie sur les donceaux, bon, voilà. Donc parler de la quête dans la confrérie des donceaux, des chasseurs, bon, il faudrait que je précise d'abord, le mot chasseur ne définit pas le donceau. Il y a le donceau dans le chasseur, mais le donceau n'est pas que chasseur. Selon la définition du dictionnaire de la langue française. Le donceau, le départ d'abord c'est l'initiation. Alors que chasseur, il n'y a pas d'initiation, il y a un apprentissage à savoir prendre le fusil et à savoir tirer. Dans la donceau, le point de départ c'est l'initiation. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur le donceau parce que je sais que les questions vont faire sortir les choses. Je vais essayer d'aller directement sur la thématique. Mais, chemin faisant, vous comprendrez certaines choses sur les donceaux de façon générale et on va rentrer dans les détails après. Donc, à partir de l'initiation commence la quête dans le donceau, à partir de l'initiation. Le jour où le néophyte est appelé à se rendre au lieu du culte des donceaux que l'on appelle le dankou, à partir de ce moment-là commence sa quête. On peut raccourcir en disant qu'il s'agit d'une quête ontologique, c'est-à-dire devenir un être humain. La quête, le but, c'est ça. Et, comme vous devez le savoir, je crois bien, toute initiation suppose la mort. La mort symbolique du néophyte pour faire naître l'initier. Tant que le néophyte n'est pas mort, l'initier ne peut pas naître. Ça, c'est valable partout. Et, vous le voyez souvent quand il y a l'ordination des prêtres. À la télé, on le voit. À un certain moment, on demande au postulant de se mettre à plat ventre. N'est-ce pas ? Il est couché à plat ventre et il vient dire des choses sur lui. Mais c'est ce moment-là qu'il est mort. Il est décédé. Mais quand il va se relever maintenant, c'est en ce moment que naît le prêtre. Sinon, avant, le prêtre n'existe pas. Dans la confrérie, c'est la même chose. L'initiation suppose la mort symbolique de l'impétrant, du candidat, du néophyte, pour après, après l'initiation, qu'on naît le donceau. En ce moment, puisqu'il vient de naître, c'est un enfant. Donc, il est considéré comme donceau dé, c'est-à-dire l'enfant du donceau. Et cet enfant-là va apprendre maintenant à grandir avec les éléments qu'on va lui enseigner petit à petit, petit à petit, pendant des années et souvent jusqu'à la mort. Ça ne s'arrête pas. Quel que soit l'âge, ça ne s'arrête pas. On en apprend tous les jours. Et avec n'importe qui, avec n'importe quoi. On en apprend tous les jours. Donc, ça veut dire que cette quête est le début de tout. Et cela est valable chez les donceaux comme c'est valable dans toutes les sociétés d'initiation que l'on connaît ici, que ce soit le Komon, le Nama, le Tchèblin-Tchè, etc. Dans toutes ces sociétés d'initiation, c'est le même principe qui est respecté. Dès que tu es initié, tu es un enfant qui va maintenant à la quête. À la quête de plusieurs choses. On peut les détailler, mais c'est une quête permanente. La première quête à laquelle le donceau dé, c'est-à-dire le nouveau ou le nouvel initié, est confronté, c'est la quête du savoir. L'enseignement qu'on va lui prodiguer. Et je dois préciser que chaque initié est confié à un maître. Dès qu'on continue ici, on dit là-bas, au lieu même de l'initiation, voici ton maître. Et dès lors que ça s'est proclamé, maître, ça veut dire Karamogo. On le dit Karamogo, ça veut dire... Karan, c'est Kalan, c'est l'enseignement. Mogo, c'est l'homme. Donc Karamogo, c'est l'homme de l'enseignement. Et dans la vision des donceaux, chacun de nous a trois pères. Trois papas, si vous voulez. Il y a le géniteur, n'est-ce pas? Il y a celui qui vous enseigne et il y a celui qui vous entretient. On a tous ces trois pères-là. Et c'est la même chose pour la mère aussi. Donc le Karamogo, c'est le deuxième papa. Le deuxième papa. Dès que tu es confié à ce monsieur, quel que soit ton âge d'ailleurs, il est considéré comme un père. Et ce père de l'initiation est au-dessus du père géniteur, dans la confrérie des donceaux. Parce que dans cette confrérie, il n'y a pas de paternité qui existe. Tu es initié, tu trouves ton père dans la confrérie. tu deviens le frère de ton père. Tu n'es plus son fils dans l'initiation. Tu es son frère. Parce que tous les donceaux sont frères entre eux. C'est une forme de fraternité universelle. Il n'y a pas de papa. Le père n'existe pas. La hiérarchalisation se fait en aînés et cadets. Il y a les aînés, il y a les cadets. Si tu es initié, tu trouves ton père dedans, ton père devient un cadet. Et toi, tu es... Ton père devient un aîné, et toi, tu es un cadet. Et donc, parmi les aînés, il y aura ton maître, qui est considéré comme un aîné, tout comme ton père. Et s'il t'arrivait d'être initié avant ton père, tu deviens l'aîné de ton père. Tu deviens l'aîné de ton père. Ton père, quand on va aller au Dancun, il est obligé d'aller cueillir des feuilles pour venir te remettre en guise de respect et de considération. Alors que c'est ton géniteur. Donc, c'est vous dire l'idée, la philosophie qu'il y a à l'intérieur par rapport à la quête. Donc, tous les cadets vont vers les aînés, vont à la quête du savoir, à la quête de la connaissance, sur tous les niveaux d'apprentissage, dans tous les domaines de l'apprentissage de la société. Et à partir du moment où tu es accepté, tu es initié, il y a les conditions et tout ça, je les ai laissés de côté, on va en parler peut-être. à partir du moment où tu es initié, tu deviens le cadet de tout ce que tu trouves là-bas et tout cela a une obligation vis-à-vis de toi. L'obligation de te dire ce que tu veux savoir. à la limite de ta compréhension. Parce qu'on le dit toujours dans la confrérie, il ne faut jamais montrer de l'or, donner de l'or à celui qui n'en connaît pas la valeur, qui va vous demander est-ce qu'un kilo peut me permettre de faire une roue de Daba. Celui-là ne connaît pas l'or. Donc, c'est dire qu'on doit parler à chacun selon son entendement, selon son degré de compréhension. Et vous comprendrez ça dans les comptes et tout ça, les comptes ont deux degrés. Il y a le premier degré pour les enfants et ils comprennent ça, ils sont contents. Mais le même compte, quand vous serez initié au commo par exemple, à 25 ans, on va vous dire le même compte. et vous allez vous dire non, mais moi je connais ce compte-là. Oui, tu le connais. Tu connais. Mais est-ce que tu connais le sens? C'est pourquoi on dit le petit oiseau qui connaît les choses a une voix très miauleuse. Sa voix est très belle. Mais il est préférable l'oiseau qui connaît le sens des choses. Donc, il y a connaître la chose, mais il y a également connaître le sens de la chose. Ceci est très important. C'est pourquoi il y a un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu mais qui est un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu celui qui est un peu l'oiseau qui connaît le sens vaut mieux que l'oiseau qui ne fait que connaître. Donc, dans la plupart des cas, en tant qu'apprenant, nous sommes tous des gens, nous sommes tous, je suis avec vous, on est tous ceux qui connaissent les choses, mais rarement nous en connaissons le sens. Peut-être les questions nous permettront d'étayer ça. Donc, l'acquisition, c'est cela d'abord, le savoir. Mais, dans le milieu où le néophyte va évoluer, très généralement, il est presque confié à son maître. Il est plus chez son maître que chez son père, le géniteur. donc, dans ce milieu familial qui est celui de son maître, dans ce milieu-là, on lui enseigne les valeurs de société. Ce qui est très important, on peut parler du respect qui est au centre de la confrérie. Il faut savoir respecter. et le respect, ça ne se limite pas seulement aux êtres humains. Ça va jusqu'en brousse. Le respect des animaux qu'on va aller tuer, il faut les respecter. Il faut les considérer. C'est pour cela qu'on dit dans l'initiation que toute vie est une vie. Toute vie est une vie. Ta vie est une vie. La vie de l'animal que tu vas abattre est aussi une vie. Donc, l'égalité des vies. Et aucune vie n'est supérieure à une autre. Très souvent, on traduit par vie, mais on dit âme. Aucune âme n'est supérieure à une autre. Et on le dit, c'est vrai qu'une âme apparaît à l'existence avant une autre, mais aucune âme n'est supérieure à une autre. Ce qui fait que quand le néophyte aura la capacité, sera assez fort, pour prendre le fusil et aller en brousse, il aura un respect pour l'animal qu'il s'apprête à battre. Parce qu'il va enlever la vie, une vie qui a la même valeur que sa propre vie, qui a la même valeur que la vie de son père, de sa mère, de toute sa famille. Donc, il ne peut pas aller enlever une vie impunément pour le plaisir. Il faut que ce soit inscrit dans une nécessité. Quand c'est inscrit dans une nécessité, bon, il y a des cérémonies, il y a beaucoup de choses peut-être dont on va parler, qui font que ça prend une certaine valeur. Donc, aller à la chasse, déjà, c'est aller faire une quête. C'est la quête la plus dangereuse à laquelle le néophyte est confronté. Apprendre à se comporter en famille, c'est encore plus facile, la quête des valeurs sociales. C'est plus facile. Mais ce qui est difficile, c'est d'aller à la quête du gibier, aller enlever une vie, alors que ton maître t'a enseigné que ta vie a la même valeur que la vie du gibier que tu vas aller abattre. Donc, il y a des règles, il y a des interdits qui font que tu ne peux pas aller en brousse et abattre l'animal que tu veux ou le premier animal que tu as encore seulement boum. Non, pas du tout. Il y a un préalable et ce préalable est constitué d'interdits. À savoir que tu ne peux pas voir seulement le buisson bouger et te dire qu'il y a un animal là, c'est sûr. Et c'est sûr que quand je vais envoyer ma balle, l'animal là va mourir. Non, le donceau initié ne fait jamais ça. il faut que tu vois l'animal. Que tu saches c'est quel type d'animal. Ça, c'est la première des choses. Que tu saches est-ce un animal, est-ce un mâle ou une femelle. Il faut que tu le saches avant de tirer. Il faut que tu saches si c'est une femelle, si elle est grosse ou pas. si elle est grosse, c'est interdit, absolument interdit de tirer dessus. Tu es obligé d'attendre. S'il y a un mâle qui sort, c'est bon. S'il n'y a pas de mâle, s'il n'y a que des femelles, bon, tu les laisses partir. Parce que tu n'as pas cette autorisation. À moins que ce soit une autorisation express donnée par ton maître avant que tu n'ailles en brousse. Mais toi-même, tu ne peux pas te donner cette autorisation. de quoi a-t-on peur. Et certains animaux, même si le donso, il est fou, il ne va pas tirer dessus. Même s'il devient fou, il ne va pas tirer dessus. Sauf en cas de légitime défense. Parmi ceux-là, il y a les grands fauves. Les grands fauves, lions, panthères, etc., etc., qui sont aussi considérés comme des maîtres donso. ce sont des maîtres. Personnellement, malgré le temps que j'ai passé dans la confrérie, je vais rencontrer un lion, je ne vais jamais tirer dessus. Je vais chercher à me sauver. Ou alors, si je dois le faire, il faudrait qu'il y ait une raison suffisante. Par exemple, un lion qui commence à couper la route ou qui commence à s'attaquer au bétail et tout ça. Donc, l'autorisation est donnée expressément à un chasseur d'aller l'affronter. Sinon, on ne l'abat pas. Pourquoi ? Parce que il récèle ce qu'on appelle le niamat. Niamat qui est une force vitale qui existe dans chaque être animé et même inanimé. Cet arbre-là que vous avez là a un niamat. Il est interdit, absolument interdit à l'initié de venir seulement de faire quelques coups de hache sur l'arbre et puis de continuer son chemin. C'est absolument interdit. Si je dois porter un coup de hache sur cet arbre, il faudrait que ce soit pour une bonne raison. J'ai besoin de l'écorce pour soigner, j'ai besoin de la racine, j'ai besoin des feux et les fruits, les arbres, nous les donnent. N'est-ce pas ? Là, il n'y a pas de niamat parce que ça, c'est donné pour X raisons. Donc, cette quête permanente qui est là, qui se manifeste dans la brousse à travers la chasse, à travers la connaissance de cette brousse-là que l'on pense un culte. Vous, vous êtes entrés ici, quand vous veniez pour la première fois. Ici, c'était une brousse où il n'y avait pas de culture, où il n'y avait pas la culture. C'était un culte. Vous avez amené la culture. Maintenant, ça, c'est une brousse qui répond à tout ce qui est culturel chez vous et sur ceux qui ont initié ce travail-là, qui ont construit des cases, qui ont cultivé, qui ont... Dès que c'est cultivé, la culture vient. Ce n'est plus un culte. Ça devient une partie du village ou ça devient un village en soi. Mais quand vous dépassez ici, vous allez plus loin, c'est la brousse un culte. Et cette quête ne se fait pas seulement au village. La quête au village, ça, c'est surtout les valeurs sociales que l'on doit apprendre. Mais la quête en brousse, c'est encore plus important pour l'initié que toute autre chose. Et on va y arriver à certains domaines. À partir de la chasse, le gibier n'est pas considéré comme un animal qu'on va tuer et ramener comme ça. Pour l'initié, c'est en quelque sorte une partie de toi-même que tu vas aller chercher. Et une partie de toi qui est nécessaire à ta vie, à ta survie. Parce que c'est une question de survie. Autrefois, dans tous ces pays-là, les animaux domestiques, on ne les consommait pas tous les jours. bœufs, moutons, chèvres, labascours, ce n'est pas tous les jours. C'est à des occasions très précises. Alors que les animaux de brousse, c'est cette viande-là qu'on séchait, qu'on gardait dans les greniers pendant la bonne période. Maintenant, on est dans la très mauvaise période. Maintenant, rarement, quand vous voyez un donceau passer avec son fusil, c'est pour se défendre. Ce n'est presque jamais pour aller à la chasse. Ou alors, il va chercher les oiseaux. Mais ce n'est pas la grande chasse. Parce que c'est la saison des pluies. C'est la saison où les animaux ont besoin de faire des enfants, de faire des petits, de faire ceci, cela. Les petits ont le temps. Les petits, généralement, naissent en début de saison. pendant tous les trois mois. Trois mois déjà, c'est des gaillards. Donc, bon, voilà. Donc, cette chasse-là est considérée comme la quête de l'autre toi-même qui te permet de te nourrir. N'est-ce pas ? Tu vas l'abattre pour la nourriture, non pas pour laisser la viande pourrir au truc là-bas ou aller abattre un éléphant, enlever la défense et laisser la viande là-bas. Non, non. Cela n'est pas permis. Donc, l'initiation, le dosso est contraint à respecter certaines choses, à aller à la quête de toutes choses et aucune quête n'est sans conséquences. Toutes les quêtes ont des conséquences, ont des règles bien déterminées, les règles sont bien définies. tu ne peux pas y aller à tue-tête. Donc, en tant qu'élément comme ça, on peut passer. Mais, pour ce qui vous concerne, vous, vous savez que la confrérie des dosso est une confrérie complète. Complète en ce sens qu'elle recèle tous les éléments de la société. Vous avez l'organisation de la confrérie avec les grands maîtres, les maîtres, etc., etc., et un grand chef qui n'est pas celui qui est le plus fort ni le plus âgé. Non. C'est celui qui est le plus anciennement initié. c'est-à-dire parmi vous ici, si vous êtes, si c'est le groupe des dosso qui est là, bon, le grand maître vient de mourir, on l'a enterré, ça fait un an qu'il est sous terre là-bas. Bon, donc, on fait la grande cérémonie pour lever totalement le deux, qu'on appelle Konsi ou Kalakari, et c'est à partir de ce moment qu'on peut le remplacer. et pour le remplacer, nous tous qui sommes là, on se connaît. Si on est du même village, c'est-à-dire qu'on se connaît. On sait qui a été parmi nous le plus anciennement initié. Tu peux être initié, comme je l'ai dit pour mon cas, à 14 ans. Il y en a qui sont dans le village qui attendent 20 ans, 25 ans. Mais au moment où il sera question de choisir un chef, même s'ils sont plus âgés que moi, ils ne peuvent pas passer devant moi. Je serai le chef parce que mon initiation est la plus ancienne. Donc, c'est pourquoi on dit un fils initié avant son père devient le maître de son père. Donc, c'est l'âge d'initiation qui compte et non ton âge civique sur le papier. Ça, ça n'a aucune espèce d'importance parce que tu es l'aîné. N'est-ce pas ? Tu es l'aîné et tu as des cadets. Maintenant, il y a cette organisation qui est là. Les grands maîtres, le grand maître, les grands maîtres, ceux qui sont en train de former, qui sont assez forts pour pouvoir former, qui forment. Et puis, il y a la troupe. Donc, ça, c'est l'organisation. Du point de vue de la quête du savoir, le donceau est celui qui a conservé le mieux les valeurs de société que nous avons jusqu'aujourd'hui ici. La preuve, même les tenues des donceaux, cette tenue que je porte, je ne dirais pas exactement, parce que je crois qu'il y a quelques trucs dessus, mais c'est à peu près la même chose qu'on portait au 13e siècle ici. C'est-à-dire, les Sundiata, les Tramagans, tout ce dont on vous parle là, ils ont tous porté cette tenue. Ça n'a pas changé. Avec toutes les commodités de fraîcheur, de climatisation qu'on a dessus, il y a tout. Quand il fait très chaud, je peux enlever la manche et sortir ma main par là, ça, ça flotte. Bon, il y a beaucoup de trucs, mais c'est la même chose. Et puis, le pantalon bouffant que je n'ai pas porté aujourd'hui, c'est la même tenue depuis le 13e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et cette tenue a aussi des valeurs pour soigner. Peut-être vous ne le savez pas suffisamment, mais peut-être on va en parler. donc, ça, c'est la pérennité de toutes les valeurs que nous avons eues ici depuis les temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui. Les denso en sont les gardiens. On peut dire qu'ils sont les gardiens du temple, de la tradition. Et dans cette confrérie, on a les réjouissances. N'est-ce pas ? Avant les réjouissances, on a tout ce qui est du domaine du sacré. Il y a le sacré, mais il y a également le profane. Le sacré, je l'ai dit, ils sont dans leur lieu de culte, le Dancon. Et au Dancon, il y a leur divinité. Les donso ont leur divinité à eux. qui sont Sané et Contron. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Généralement, les gens disent Contron ni Sané, mais dans l'initiation, ça c'est quand on parle dans le profane, on dit Contron ni Sané. Mais quand on est dans l'initiation, on dit Sané et Contron. Sané est le principe féminin. Et le principe masculin, c'est Contron. Donc on peut dire, comme c'est des divinités, on va parler de principe. Mais si c'est des humains, Sané est l'homme et Sané est la femme et Contron est l'homme. Selon les versions de ce mythe, Sané est ou l'épouse de Contron ou la mère de Contron. Dans certaines versions, elle est l'épouse, dans d'autres, elle est la mère. Donc c'est elle qui vient avant. Contron est ou l'époux ou le fils de Sané. selon, il y a les deux possibilités dans les versions. Donc, à côté de tout ce qui est cultuel, de tout ce qui est sacré, il y a tout ce qui est profane. Et que l'on soit dans le sacré ou que l'on soit dans le profane, il n'y a pas, euh, il y a une certaine complétude, c'est-à-dire que il y a la parole, il y a les chants, il y a les récits, mais il y a également la danse. Même dans le sacré, il y a ces quatre choses chez les dosos. Même quand on va au Dankun, on est dans le sacré, dans le vrai sacré, il y a de la musique. Vous avez vu les instruments que les dosos utilisent et leurs instruments sont à eux. ce n'est pareil à rien d'autre, à aucun autre type d'instrument. Il y a la musique, il y a les chansons, mais il y a également la danse dans le sacré. C'est-à-dire, si on essaie de comparer aux religions importées, on va dire que le Dankun, le lieu du Dankun, qui est en plein air, le Dankun est toujours en plein air, le lieu du Dankun c'est le temple. Mais dans le temple, on chante, on danse et on fait les sacrifices. N'est-ce pas? Donc, dans le profane également, on a la même chose. Quand les dosos ne sont pas dans le sacré, ils sont dans le profane. Dans le profane, il y a les chansons, il y a les récits, il y a la danse, et il y a la musique. C'est les mêmes instruments, mais l'élément essentiel que l'on doit retenir est que la quête porte sur tout ça. Il faut savoir, pour ceux qui savent chanter, il faut savoir danser, il faut savoir faire de la musique, tout est lié. et chacun choisir. Ce n'est pas une obligation que quand on est initié, on va devenir obligatoirement musicien. Non. Tu choisis la musique et on te confie à un maître musicien. donc tu apprends. La danse, chacun apprend. Mais ce qu'il faut comprendre, la vision qu'on a de la danse dans la confrérie, c'est ça qui est l'important. et la parole qui permet de mettre ça en évidence est la suivante. Je le dis à Mbamanakan d'abord. Dondonima faut dondokiga dont ta kado don la koudon la ngulun tewa. Qui a compris? Dondonima faut dondokiga dont ta kado don la koudon la ngulun tewa. Dondonima 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 faut dondokiga Dondonima dont ta kikadonta 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 kado don la koudon l'angulun tewa. Dondonima faut dondokiga kikadonta kado don la koudon l'angulun tewa. Vous avez la répétition la succession de don 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 qui veut dire danse dans ce sens. Donc c'est dire que quand on prend au sens premier Dondoni c'est qui? C'est le petit coq. Le petit coq. Le petit coq n'a-t-il pas dit un jour que tu prends ta danse pour rentrer dans la danse car aucune danse n'est inutile. Le petit coq n'a-t-il pas dit un jour que tu prends ta danse pour rentrer dans la danse car aucune danse n'est futile. Futile inutile. Aucune danse n'est futile. Bon, pris sur ce sens-là. Qu'est-ce que vous comprenez? Chouette une c'est n'a-t-il pas qui te peu qui te dèvent sans qui te perd vers le temps si pousse à ce moment Malgré la vie à ce moment qui notre valeur ne pas dans la volonté. Pourquoi on prend le petit coq ? Vous n'avez jamais bien regardé le coq dans la basse-cour ? Vous vous rappelez quand même vaguement du coq dans la basse-cour au milieu des poules ? Qu'est-ce qu'il fait le coq ? Non seulement, mais il ne monte jamais sa femelle sans avoir dansé. Il danse toujours. Il fait comme ça ou il fait comme ça. Il danse. C'est une danse qu'il exécute. C'est un pas de danse que le coq exécute. Mais ce pas de danse là, s'il ne l'exécute pas, il ne va jamais monter sur sa femelle. Conséquence, la femelle peut faire les oeufs, mais ses oeufs n'auront jamais de poussin. Et si vous comprenez, le coq, dans tous les cas, dans toutes les situations, il ne monte jamais sur la poule qu'après avoir dansé. C'est une danse que l'on ne considère pas, que vous n'avez jamais considéré même comme une danse. Et pourtant, si le coq ne fait pas cette danse, il ne va jamais monter la poule. Et si lui ne monte pas sur la poule, la poule peut faire des oeufs, mais ses oeufs ne seront jamais fécondées. Donc il n'y aura jamais de poussin. Donc c'est une danse qui est là, mais qui n'est pas inutile. Sa danse là aussi est à prendre en compte dans les danses. Donc on demande au petit coq, ta danse là, prends-la et amène-la dans la grande danse de tous ceux qui dansent. Car aucune danse n'est inutile, comme la tienne. Est-ce qu'on se comprend? Bon, ça c'est le premier niveau. Et ça, ça vous concerne en premier lieu. Et ça, c'est dans la confrérie et dans l'initiation qu'on dit ça aux initiés. On leur apprend ça. Donc l'initié qui dit « j'ai honte de danser » n'est pas un vrai initié. Il n'a pas été initié. Aucun initié n'a honte de danser. Sa danse, la danse de son initiation. Aucun donso n'a honte de danser. Et il danse même, voilà quoi. Puisqu'ils disent « quand tu sais marcher, tu sais danser ». Je ne sais pas danser, non. Tu sais danser. Tu sais marcher, non. Donc tu sais danser. Donc, ça c'est le premier niveau. Maintenant, le niveau initiatique. Parce que toutes ces paroles-là sont en deux niveaux, ont deux aspects. Comme dirait Amadou Ampatépa. L'aspect diurne et l'aspect nocturne. Ce que je vous dis là, je peux me limiter là. « Vous vous retiendrez. » C'est une parole. C'est une connaissance. Et on vous a donné le sens. Donc, ça vous appartient à partir de cet instant-là. C'est à vous-même. Ce n'est plus à moi. Je l'ai partagé, je vous l'ai donné. Mais ça peut se limiter là. Mais ça, c'est la parole du jour. Mais quelle est la parole de la nuit de « Dononima, Fodondoyka, Don Takadodon, La Côte, Don Langolonte ? » Et que les maîtres ne diront qu'aux initiés. Donc, ça ne se dit que la nuit. Mais avec votre permission, je vais vous dire le sens nocturne, même si le soleil est sur moi. Je vais vous dire le sens nocturne. Quand vous prenez « Don » en langue bamanan ou malinke, ça veut dire « danse ». Mais c'est la racine de quel mot ? « Donia » « Donia » « La connaissance » « Ntadon » Je ne connais pas. « Némadon » Les Ivoiriens diront « Némalo » Voilà. Mais c'est la connaissance. Donc, prenons maintenant « Don » dans le sens de connaissance. Plus dans le sens de « danse ». Ça veut dire que la « danse » c'est la première des connaissances. C'est ce que ça veut dire en réalité. « Don » et « danse » que les deux soient interchangeables. Ça veut dire que quand tu danses, tu es en train de montrer ton savoir, ta connaissance. Tu es en train de communiquer ton savoir aux autres afin qu'ils imitent, qu'ils fassent comme toi, mais que cela ait un sens. Les enfants dansent pour danser. Mais les adultes dansent parce que cela a un sens. ou des « donies ». Donc, le sens nocturne, en prenant « danse » ou du moins « don » dans le sens de connaissance, qu'est-ce qu'on a ? Le petit coq n'a-t-il pas dit un jour que tu prennes ton savoir pour mettre dans le grand savoir, car aucun savoir n'est inutile. « Nocturne » « Nocturne » Et ça, c'est le sens profond de ce que l'on dit comme ça. Donc, toute danse est considérée comme une connaissance, comme un savoir. Et en pratique, dans la confrérie des donsseaux, il y a plusieurs types de danse. Selon les rythmes, selon les occasions. Ça va du rythme le plus populaire qui monte vers le rythme le plus sacré. Donc, ça va de la danse la plus populaire, comme on dit « tchokori 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 » comme ça. Ou alors, c'est pavané à trois pas. C'est un rythme à trois pas. Mais il y a aussi une cadence à quatre pas, quatre temps. Si je peux m'exprimer en termes de… Bon, vous, vous avez l'oreille. Si vous écoutez les chansons des donsseaux, vous, vous pourrez percevoir, ça, c'est à trois temps. Ça, c'est à quatre temps. Parce que quand tu fais un pas, deux pas, troisième fois, il faut que tu changes. Souvent, tu fais un pas, deux pas, trois fois, c'est quatrième que tu changes. Donc, ça, c'est à quatre temps. Ça, ça existe dans… chez les donsseaux. Mais ce qui est populaire et qui est moins sacré, ça, c'est tout ce qu'il y a à trois temps. Quand ça atteint quatre temps, ça veut dire qu'on est en train d'aller vers le sacré, où on est dans le sacré. Vous avez des rites, comme Tana, certains connaissent, hein, que n'importe quel donsseau ne danse pas. Même si on te donne tout l'or du Mali, quand les grands maîtres sont là, tu n'as pas le droit de danser, tu ne vas jamais te lever pour danser. Et celui qui chante ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui n'en a pas la qualité pour l'inviter à venir danser. Souvent, quand vous allez aux manifestations des donsseaux, quand ça arrive à un moment, le chantre, il change de rythme. Il met, par exemple, le Marasa, qui est une danse sacrée. Il met le Djanjo, qui est une danse sacrée. Il met le Djanjo, qui est aussi une danse sacrée. Que les donsseaux soient pleins, sur l'air, en train de danser et tout ça. Dès qu'ils changent, vous les verrez aller, vous vont tous aller s'asseoir. Parce qu'ils ne sont pas fous. Ils sont sur l'air, mais ils savent que maintenant, un sérieux, le sérieux va commencer. La danse sérieuse va commencer et eux, ils n'ont pas le droit. Et le chantre lui-même, celui qui est le Djanjo, etc. Lui, il sait que dès qu'il entend ce rythme-là, il ne peut que s'adresser à lui, dans toute la masse. Il n'y a personne qui puisse danser sauf lui. Et tout le monde le sait. Dès qu'on change, les gens se lèvent pour venir lever son bras, pour dire, voilà, c'est à toi-là. Ça, c'est pas pour nous. Nous, on s'assoit. Et le chantre le fait lever et le fait danser, et lui fait danser cette danse que lui seul, il va danser. Personne ne se mettra derrière lui. Alors que si c'est les danses à trois temps, dès qu'il prend celui-là, Oh, lui, il est comme nous tous. Nous tous, on se met derrière lui. Et voilà quoi. Voilà, parce que ça, c'est pour tous les donceaux. Mais les grands maîtres, ils ont leur danse à eux. Généralement, qui correspond à quatre temps. Pourquoi une différenciation entre trois temps et quatre temps? Parce que trois temps, c'est masculin. Et quatre temps, c'est féminin. C'est pourquoi ici, on dit que le chiffre 3 est le chiffre de l'homme. Et le chiffre 4 est le chiffre de la femme. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Quand on a trois, trois et tous les multiples de trois sont masculins. Quatre et tous les multiples de quatre sont féminins. Dans les sacrifices, dans les trucs, dans même les soins. Je cueille ça pour soigner, je ne sais pas, le palud. Je donne à un homme, je dis bon, tu te laves avec trois fois. Pourquoi? Son épouse est là, qui a le palud aussi. Je lui donne, je dis bon, toi, tu te laves avec quatre fois. Pourquoi? Parce que, dans la vie, l'homme devient homme, dans notre société ici, bon. L'homme devient homme trois fois. Quand tu viens au monde, c'est un homme. Dès qu'on voit le zizi là, on dit ouais, c'est un homme, c'est un garçon. Après, tu fais toute ton enfance, jusqu'à la circoncision. Quand tu quittes la maison de l'homme, on dit, c'est un homme. Akira Tchaye, il est devenu un homme. Il continue jusqu'au mariage. Quand il se marie, il est devenu homme et ça s'arrête là. Tu n'as plus d'épreuves qui te permettent qu'on te réqualifie comme un homme. Ces trois épreuves là suffisent. La femme, la fille, c'est la même chose. À sa naissance, elle est femme. À l'excision, elle est femme. Au mariage, elle est femme. Quatrième, c'est où ? Dès qu'elle a un enfant, elle devient femme. Et quand elle a un enfant et qu'elle devient femme, c'est terminé. Elle n'a plus d'épreuves de la féminité à franchir. C'est terminé. Bon, maintenant, on nous a amené d'autres idées. Donc, tout ce que je vous dis là, ça c'est anciennement. Maintenant qu'on a arrêté l'excision, donc les femmes deviennent femmes trois fois aussi comme nous. Bien sûr. Bon, c'est à vous de réfléchir sur ça. Nous, on vous les donne. On vous donne les informations. Vous en ferez ce que vous voulez après. Bon, donc, voilà un peu ce que je pouvais dire dans la quête. Tout cela entre dans la quête. Et la quête dans la danse, il y a le corps. Le corps, ce qu'on appelle la corporealité. Qu'on travaille aussi. Rarement, vous verrez un jeune chasseur ventreux. Qui a le ventre. Non. Difficilement. Dès qu'il commence à pousser le ventre, bon, je crois qu'il sort de ceux qui sont aptes à danser. Dès qu'il commence, même s'il est très fort autrefois, dès qu'il commence, on vient le prendre, on le met à côté. Parce qu'on dit, toi, tu es inapte. Tu ne le sais pas, mais tu es inapte à la danse. Donc, il y a des critères pour rester sur la scène, danser jusqu'à transpirer. Il y a des critères. C'est la jeunesse. Donc, c'est l'âge. Et c'est ta constitution physique. Mais cette constitution physique ne tient pas compte des handicaps. Quand tu es handicapé, ça ne t'empêche pas de danser. Si tu es initié, tu vas danser avec ton handicap. Si tu as un seul pied, tu es unijambiste, tu vas danser avec ta canne. C'est sur quoi tu t'appuies. Donc, vous verrez, toutes ces choses-là, manchots, tout ça, tu vas danser. Dès que c'est ta génération, ou c'est ton ami, ou c'est ta famille qui est invoquée sur scène, tu es obligé de te lever pour danser. N'est-ce pas ? Donc, les pas de danse sont codifiés dans la confrérie, sont connus, et en dehors de la codification, elles ne s'exécutent que dans des circonstances précises. Par exemple, pour les levées de deuil annuel, quand on trace le cercle parfait qu'on appelle fugu, c'est-à-dire, on met par exemple la cendre, et on laisse l'ouverture. Et le chantre vient, ça c'est pour les levées de deuil, qu'on appelle koussi ou kalakari. Donc, le chantre lui-même, il vient, il rentre à reculons. Il chante, il fait ses mouvements à reculons. Et les grands maîtres le suivent, tout le monde danse à reculons. On fait le tour du fugu, du cercle qu'on a tracé, 7 fois. Interdiction de tomber. Donc, même si tu es un grand maître, tu as le droit d'entrer dans le fugu. Ce n'est pas n'importe quel dunso qui rentre dedans. Parce qu'ils font beaucoup de choses. C'est là où ils essaient leurs mauvaises choses. Donc, ceux qui rentrent dedans, vont obligatoirement faire les 7 tours. Quand tu es un grand maître apte à la danse, même si tu es avec ta canne, tu vas rentrer. Faire tes 7 tours à reculons. Et c'est rythmé. Ce n'est pas que tu marches comme ça, non, non, non. Hein? C'est rythmé. Et tu danses. Tu suis la rythmique à reculons. Et vous faites le tour 7 fois. Ça, c'est pour les levées de deuil. Mais ça, c'est une danse vraiment funéraire. Mais également sacrée. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de danse. De rythmique. Mais il y a plusieurs sortes de danse. C'est-à-dire, danse profane. Profane jusqu'à quel niveau ? Et qui tend vers le sacré. Et le fugu, on le trace. Généralement, c'est le cercle parfait. Qui symbolise le monde. Qui symbolise l'univers. Celui qui était là à quitter. Nous, on lui rend hommage dans le cercle là-bas. Il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Donc, je crois que j'ai levé quelques lièvres. C'est le but de cette introduction. Susciter des questions chez vous. Et maintenant, vous donnez la parole. Pour qu'on puisse développer ce qui peut être développé. Je précise. Développer ce qui peut l'être. Parce que, quoi qu'on dise, je ne suis pas en face d'initié à la confrérie des chasseurs. Donc, j'ai obligatoirement des limites. Vous comprendrez. Je crois que vous comprenez ça aussi. J'ai des limites. Parce que, si vous voyez que depuis le IIIe siècle ou le VIe siècle, où l'existence des chasseurs, des donsos est attestée dans notre histoire, c'est-à-dire depuis l'empire du Ouagadou est attestée. Si depuis ce moment, jusqu'aujourd'hui, ils sont là, il y a une raison. C'est qu'ils ont toujours su dire ce qu'on peut dire et garder pour eux ce qu'ils peuvent garder pour eux. En tout lieu et en toutes circonstances, le dosso vous dira toujours un peu et il gardera toujours le reste pour lui-même, pour d'autres occasions. Donc, j'en ai dit un peu et permettez-moi de garder un peu pour moi. Je vous remercie.